Le royaume des Tangas, très chrétien, au point de n'admettre aucun loisir le dimanche, a tout de même su maintenir vivant deux traditions des temps anciens, l'art du tapa et la cérémonie du kava. Nos envoyés spéciaux, Mike Lerale et Thiarinui Pahouiri, ont pu se glisser dans la cérémonie du kava organisée à part les leaders du Pacifique cette semaine, mais aussi dans une cérémonie communautaire à beaucoup plus intime ce dimanche. Regardez ce reportage. Tangas, c'est le royaume du kava. La boisson issue des racines de l'arbre de kava est consommée un peu partout en Océanie. Mais elle est ici dégustée au quotidien, surtout par les hommes, assis en cercle ou en carré. Le prince héritier du royaume est servi en premier. Le maître de cérémonie annonce le prochain invité. Il accepte en frappant une fois dans ses mains, attend qu'on le serve, puis vide la coupe d'entrée. Sauf certains qui préfèrent déléguer. Mieux vaut tout de même éviter de refuser le kava quand il nous est offert. Tous les autres présidents et premiers ministres invités s'acquittent de leurs devoirs sans hésiter, comme Moetai Brudorson. Le kava est produit par quelques familles tongiennes. Il est de plus en plus consommé et pourrait devenir une recense agricole pour le Pacifique. C'est très bien de constater que le kava offre de nouvelles possibilités d'export à l'international. Et c'est vraiment important que les pays du Pacifique se préparent à cette popularité, à cette consommation, dans d'autres pays comme les États-Unis, l'Europe et d'autres. En ce premier dimanche du mois, c'est le Polo Tuahu. Après une journée à l'église, les hommes de la communauté de Pouquet se racontent, puis se retrouvent autour d'une grande vasque en bois remplie à plusieurs reprises. Entre chaque distribution, ils évoquent les problèmes de la communauté, puis ils chantent. Sous-titrage ST' 501 Pas de femmes dans cette assemblée, le kava est traditionnellement réservé aux hommes, même si la société conservatrice tongienne autorise quelques assouplissements. Parfois, les femmes viennent aussi. C'est vrai qu'autrefois, il y avait un tabou. Ce que je veux dire, c'est que les hommes et les femmes doivent se respecter mutuellement. Ils ne doivent pas être ensemble dans le même cercle, mais de nos jours, ça arrive. Et oui, les temps changent. Les frères et soeurs boivent ensemble, de nos jours. Les hommes boivent le kava lentement, sur plusieurs heures. Plus de 10 litres en tout de cette boisson qui assoupit et réduit l'anxiété. C'est pourquoi les autorités la préfèrent à l'alcool, qui génère des violences familiales. Certains de ces hommes se retrouvent tous les soirs pour boire le kava, dans un rituel qui a aussi pour but de souder la communauté. Arróis,its de ces hommes et à l'alcool, Arróis, 1,2,1 sage, 1,2,1 ne 줘, C'est parti !